Alors les sauvages au départ c'est une idée assez personnelle qui était de faire plaisir à ma fille et de réaliser son rêve d'enfant de 10 ans qui est en fait un peu comme tous les enfants, Joanne elle rêvait de voir des gros animaux, c'était un rêve assez naïf donc l'idée c'était de trouver quelqu'un qui pourrait nous emmener voir ces animaux j'ai envoyé quelques mails et par chance j'ai eu une réponse positive d'un biologiste qui s'appelle Joanne Michaud et qui nous a dit dans 8 mois je pars en Indonésie voir des éléphants sauvages, des éléphants de Sumatra et venez avec moi et je vais vous montrer plein de choses En voyant beaucoup d'animaux en voie d'extinction comme les éléphants, les dragons du Komodo, les remanta tout ça déjà ça m'a rendu un peu triste et après donc j'ai envie d'informer les gens sur pourquoi ils sont en voie d'extinction donc j'aimerais bien devenir journaliste écolo pour informer les gens et pour leur donner les solutions Qu'est-ce que ce voyage a changé pour moi ? Sans doute mon rapport au monde animal j'avais une relation aux animaux qui était celle d'un parisien en fait de base, chat, chien et pour moi le monde des animaux sauvages c'était quelque chose à la télé quoi et maintenant c'est vrai je regarde les animaux différemment notamment les petits animaux puisque Joanne et Chloé, son étudiante qu'on voit aussi dans le livre m'ont appris cette chose que les animaux c'est pas seulement les gros animaux dont on rêve mais c'est aussi cette petite grenouille de la jungle sur laquelle on peut apprendre plein de choses c'est aussi cet oiseau qu'on a chez nous mais dont on sait pas en tout cas moi je connaissais rien aux oiseaux et puis maintenant je les écoute différemment Après le voyage, la vision de mon père il a un peu changé face à l'écologie avant il triait pas les déchets, je devais lui rappeler à chaque fois et maintenant je suis contente parce qu'il trie les déchets il a fait un compost et vraiment ça me fait plaisir Le but c'était d'intéresser les gens qui sont pas forcément des scientifiques à toutes ces questions là ou les gens qui sont pas forcément des écolos à ces questions là et du coup de les emmener sur ce terrain avec une histoire perso ce qu'on fait pas souvent, ce qu'on fait beaucoup avec l'histoire la grande histoire, on raconte sa propre histoire qui fait écho à la grande histoire mais en termes d'écologie et de science j'avais l'impression que c'était nouveau Un jour pendant la nuit on est rentré dans un zoo c'était le soir et alors on est allé voir les animaux en pleine nuit ils étaient un peu tous en train de dormir mais c'était déjà assez émouvant de les voir en cage parce que juste avant on en avait vu dans la jungle et donc ça nous a mis un peu en colère quand même de les voir en cage et déjà leur espace y était très réduit on a vu un ours qui était déjà, c'était l'ours malé et il était vraiment tout petit pour son espèce et ça, ça nous a marqué vraiment Alors il y a beaucoup de choses que je savais déjà mais ce qu'on montre dans l'album c'est que c'est très différent de voir ces sujets-là à la télé et d'y être confronté quand on est dans une palmerée et qu'on comprend pourquoi les gibbons n'ont plus d'endroits et disparaissent de l'Indonésie on n'a pas le même ressenti que quand c'est un journaliste qui vous l'explique à la télé et du coup c'est vrai qu'à travers le personnage de Joanne et à travers le mien j'espère que les gens seront touchés comme nous on l'a été quand on y était sur place en fait notre ambition c'est d'envoyer les gens sur place à travers le bouquin Heureusement il y avait Joël de Michaud le biologiste qui nous a emmenés sur le terrain et lui il ne fait pas que montrer les problèmes il propose aussi des solutions donc c'est un livre qui est plein d'espoir c'est pas seulement de dire regardez ces animaux sont en voie de disparition non c'est de dire peut-être qu'il y a des choses à faire encore et lui il a plein de propositions donc le livre parle de ça aussi Est-ce que c'était dur ? Oui il y a eu des moments durs quand on voit les varans, les dragons du komodo et qu'on s'aperçoit que c'est devenu des gros chiens parce qu'ils ne chassent plus en fait parce qu'on a tué tous les gibiers qu'ils chassaient avant et que maintenant ils sont nourris donc les animaux sont en train de changer et c'est plus le dragon du komodo dont on peut rêver c'est plus l'image qu'on attend du dragon Pour l'instant les nouveaux projets ils ne sont pas liés à l'écologie ce qui est certain c'est que Johan et Michaud et moi on a développé une amitié pendant le voyage là on s'est retrouvé pour la promotion et on a envie de travailler ensemble encore et pour ça il faut trouver le bon projet donc j'espère avoir un autre projet écolo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !